Certains microbes peuvent essayer de nous infecter et d'entrer dans notre corps. Pour empêcher ceci, nous avons ce que nous appelons les barrières naturelles. Nous allons en voir plusieurs maintenant. Les microbes pathogènes qui sont présentés ici, ce sont des micro-organismes qui peuvent nous rendre malades. Leur but, c'est de nous infecter, d'entrer dans notre corps pour se reproduire et nous rendre malades. Pour ce faire, ils ont plusieurs portes d'entrée. Les premières, c'est tout simplement la bouche et le nez. Par exemple, en mangeant ou en respirant, nous pouvons faire entrer des micro-organismes pathogènes. Les yeux sont également une source d'entrée de ces micro-organismes. Il faut savoir que les yeux sont raccordés à la cavité nasale directement par des canaux. C'est comme ça qu'ils peuvent entrer. Lorsque nous nous blessons, nous créons également des plaies, des petites blessures qui peuvent faire entrer des micro-organismes. Et pour terminer, par exemple, nous avons les organes génitaux qui peuvent être source d'infection au niveau des voies urinaires, par exemple, ou des maladies sexuellement transmissibles. Tous les orifices de notre corps sont potentiellement des sources d'entrée pour ces micro-organismes. Heureusement, nous possédons plusieurs barrières pour nous protéger. La première, c'est tout simplement la peau. C'est l'organe qui a la plus grande surface dans notre corps. On va voir ça plus en détail après. Nous avons également des enzymes et des cils. Par exemple, les enzymes, ce sont des petites substances chimiques, des petites molécules qui vont dégrader les micro-organismes, donc les désintégrer. Nous avons également les cils, donc c'est tout simplement les cils au niveau des yeux ou les poils au niveau du nez, par exemple, qui vont avoir un rôle de protection mécanique pour empêcher les déchets, les micro-organismes d'entrer. Nous allons voir également les muqueuses. Les muqueuses, ce sont des tissus de cellules qui vont produire du mucus, et donc ça va permettre de bloquer les micro-organismes. Certains organes, comme par exemple l'estomac, ont aussi un environnement qui n'est pas propice à la prolifération des micro-organismes. Par exemple, l'acidité de l'estomac permet de détruire pas mal de micro-organismes. Et pour finir, nous allons retrouver le microbiote. Le microbiote, ce sont tous les micro-organismes qui vivent dans notre corps et nous aident à nous protéger. Par exemple, au niveau de l'intestin, nous avons énormément de micro-organismes qui, soit vont détruire les micro-organismes pathogènes, ou alors prendre leur place pour éviter qu'ils viennent proliférer dans notre corps. Ce qui va nous intéresser ici, c'est principalement la peau et les muqueuses. Alors, la peau. La peau est constituée de trois couches. La première, c'est ce qu'on appelle l'épiderme. L'épiderme est constitué de plein de petites cellules très solides, ça forme un bouclier très épais. Ces cellules, on les appelle des kératinocytes. C'est ce qu'on voit tout ça ici. Donc, cet épiderme, comme je le dis, il est très dur. C'est vraiment un bouclier mécanique pour empêcher les micro-organismes d'entrer. La deuxième couche, c'est ce qu'on appelle le derme. Le derme, c'est, si on veut, la partie vivante, active de notre peau. Donc, on voit qu'elle possède beaucoup de vaisseaux sanguins. Elle possède également des cellules nerveuses qui permettent de sentir la douleur, par exemple. C'est pour ça que vous avez mal quand vous vous coupez. Et elle possède également des glandes, comme les glandes sébacées ici, qui vont produire du sébum, ou les glandes sudoripares qui vont produire la transpiration. Donc, ces substances vont avoir également un rôle pour tuer les micro-organismes, ou les empêcher de se reproduire. Donc, tous ces micro-organismes qui seraient restés sur notre peau. Et pour terminer, la troisième couche, dont je ne parlerai pas beaucoup ici, c'est tout simplement l'hypoderme, qui contient beaucoup de cellules graisseuses, et dont le rôle est de nous protéger contre les chocs, et également d'avoir un rôle d'isolant au niveau de la température. La deuxième protection importante ici, ce sont les muqueuses. Donc, une muqueuse, c'est un tissu composé de cellules qui produisent du mucus. Le mucus, qu'est-ce que c'est ? C'est une substance visqueuse antimicrobienne. Quand vous êtes malade et que vous avez le nez bouché ou que vous toussez, par exemple, vous allez projeter ce mucus qui va contenir beaucoup de micro-organismes. Donc, toute cette substance visqueuse, c'est ce qu'on appelle le mucus. Ces muqueuses, on va les retrouver à l'intérieur du corps. Donc, par exemple, la bouche, l'intestin, sont constitués de muqueuses. Donc, toute cette peau à l'intérieur de votre corps qui est humide, c'est en fait une muqueuse. Alors, les cellules qui vont produire ce mucus contiennent également, au-dessus, donc à la surface, des cils vibratiles qui vont bouger. Donc, le rôle, c'est d'évacuer le mucus qui contient tous ces micro-organismes. Sur l'image de droite ici, on voit, par exemple, ici des cellules qui produisent du mucus. Et au-dessus de ces cellules, on va trouver les cils vibratiles qui vont bouger et évacuer le mucus. Donc, par exemple, ici, sur les voies respiratoires, au niveau de la trachée, on va avoir cette protection en permanence. Donc, les déchets, les micro-organismes vont coller à l'intérieur du mucus. Et les cils vibratiles vont permettre d'évacuer jusqu'à l'extérieur ce mucus qui contient ces micro-organismes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les barrières naturelles empêchent les micro-organismes pathogènes de nous infecter. La peau sert de bouclier à notre organisme, soit via l'épiderme qui est très dur et donc qui a un rôle mécanique, ou via les glandes qui vont produire des substances, et là, c'est plutôt un rôle chimique. Les muqueuses sont des tissus de cellules qui produisent le mucus et qui possèdent des cils vibratiles pour éjecter les pathogènes prisonniers du mucus.